Attaquons maintenant le problème numéro 4. On nous parle d'un bouclement consolidé, c'est-à-dire qu'on doit boucler les comptes. Mais ce qui est différent dans cet exercice 2018, c'est la présentation. Normalement, on a un journal, on journalise des opérations, ou alors, comme précédemment, on a un tableau qui ne permet de passer des écritures au débit et au crédit. Mais à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est qu'on a uniquement des bilans des comptes de résultats, ainsi que le bilan consolidé que l'on doit remplir. Donc, c'est effectivement, au premier abord, un peu différent et peut-être un peu déstabilisant. Mais finalement, les écritures sont les mêmes. Le processus pour préparer un bilan consolidé reste les mêmes. Nous avons l'information que l'on doit établir ce bilan consolidé à fin 2003. On nous dit qu'il y a des espaces qui ont réservé la solution. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de tout remplir. Les lignes sont peut-être en trop. Et on nous dit que les comptes sans montant doivent être ignorés. Je continue la lecture. On dit que la société M a acquis la totalité des actions de la société FI. Donc, ça, c'est une première bonne nouvelle pour nous à la résolution. C'est qu'il n'y aura pas d'intérêt minoritaire. On nous parle d'un goodwill qui doit être amorti sur 5 ans selon les Swiss Gap RPC. On n'a pas d'informations à ce niveau-là concernant le prix d'acquisition ni la valeur des fonds propres. Ça doit sûrement figurer plus bas. On nous dit que la société mère a octroyé un prêt de 100. On aura des intérêts à compenser, à annuler, peut-être des actifs transitoires ou des passifs transitoires. Semestriellement, le paiement a lieu. Très bien. On continue la lecture. Livraison de marchandises. Ça, c'est ce qu'on trouve dans quasiment tous les examens de consolidation. Problème de la facturation de marchandises, c'est l'annulation des transactions. Vente facturée pour 8 ans, il faudra l'annuler. Et ce qu'il arrive encore, ce sont que les stocks de marchandises contiennent des réserves internes non réalisées. Donc, des bénéfices internes non réalisés. Et ça, c'est ce qu'on doit annuler. On a encore le dernier point qui concerne un dividende de 7. Donc, à ce niveau-là, pas de grande surprise par rapport à ce qu'on nous demande de faire. C'est vraiment la présentation. Pour résoudre ce problème, je vous propose, au niveau de l'examen, de prendre la feuille de brouillon qui vous sera fournie et de remplir point après point. Nous avons encore l'information que les comptes individuels ci-dessous représentent la BC2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les appurements ont déjà été faits, que les réserves légales issues du bénéfice, les réserves légales autres, ont été reclassées au moment de l'acquisition dans les réserves issues du capital. On a donc le moyen maintenant de connaître le montant des fonds propres de T au moment de l'acquisition. Ceux-ci se situent au niveau du compte, capital action 40, réserve issue du capital 30. Nous avons donc une valeur de 70. Pas d'indication qu'il y ait eu une augmentation de capital. Donc, les fonds propres au moment de l'acquisition s'élevaient à 70. Combien maintenant M a été d'accord de payer ? M a payé 120. Nous avons donc défini que le goodwill est d'une valeur de 50. Maintenant, n'oublions pas, nous devons consolider à fin 2003. L'achat des fonds propres a été effectué en 2001. Il y a donc 2001, 2002, 2003, il y a trois ans. Mais ce que j'aime à dire, c'est qu'il y a deux plus un. Pourquoi deux plus un ? Parce que deux années devront être retraitées dans les réserves issues du bénéfice, alors que l'année en cours, elle, va être traitée au niveau du compte de résultat. Premier point, retraitement du capital action avec la participation et traitement du goodwill. Nous avons donc des fonds propres de T qui s'élèvent à 70. M a payé 120. Nous avons donc un goodwill de 50. Ce goodwill, nous l'amortissons sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on aura 10 par année, deux années correspondent aux années précédentes. Donc, nous aurons un montant de 20 à retraité en réserve issue du bénéfice et de 10.